salut tout le monde c'est jeudi c'est bon c'est parti ok salut tout le monde c'est jeudi c'est l'heure du yoga êtes vous prêts bon il fait super beau mais on va y confiner voilà voilà pour la super nouvelle c'est pas comment vous prenez c'est moi il fait tellement beau il fait tellement chaud se fait dit bien oh là là mais bon voilà on se retrouve encore dans une drôle de moment voilà mais on continue coûte 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 à faire notre pratique parce que ce que j'aime avec le yoga c'est que quoi qu'il en soit mauvais temps beau temps petit endroit petit espace confiné pas confiné je peux toujours faire mon yoga et ça c'est super important ma pratique elle est toujours là et mine de rien ça fait quand même du bien au corps mais ça fait du bien là dedans aussi voilà c'est vraiment un bel équilibre corps esprit donc on continue notre pratique c'est une façon en plus d'appliquer un peu les préceptes du yoga c'est à dire c'est c'est de pratiquer c'est continuer on peut pas attendre les conditions idéales c'est sûr que l'idéal ce serait de pratiquer en groupe c'est avoir l'énergie groupe il n'y a rien de plus merveilleux que d'être en groupe et de pratiquer mais on s'adapte et on fait comme on peut et comme on peut c'est là alors je suis avec vous ce soir ça me fait plaisir d'être avec vous à ce rendez-vous comme d'habitude donc je vous laisse quelques instants pour vous installer on va faire un petit yoga sympa du printemps ce soir j'ai envie de faire un flot alors des flots des enchaînements d'asana tranquille mais qui travaillent aussi voilà un truc sympa pour ce soir pour le printemps pour ce beau temps bientôt je vais pouvoir faire les cours en extérieur me filmer en extérieur si ça marche c'est pas on va essayer parce que là il fait super beau voilà pourquoi pas en attendant qu'on puisse se retrouver donc pour ce soir vous avez besoin après pour vous asseoir ce que vous voulez pour vous asseoir et après si vous avez des briques prenez des briques et si vous n'avez pas encore des briques considérez l'investissement c'est comme je vous dis à chaque fois je sais je me répète mais franchement c'est comme ça donc à l'habituel on va commencer avec le pranayama on va faire notre nadishodhana c'est-à-dire la respiration alternée par les narines après respiration complète yogique et hop on va aller avec notre petit enchaînement du printemps voilà bon ben écoutez je crois qu'on est prêt à commencer moi je dis qu'on est prête voilà donc on va commencer avec le pranayama avec nadishodhana alors on va mettre index et majeur on va poser entre les sourcils on va bloquer la narine droite avec le pouce on inspire de la narine gauche et on expire de la narine gauche pour commencer on maintient encore la narine droite bloquée et on inspire la narine gauche et maintenant on bloque la narine gauche et on expire de la narine droite vous bloquez la narine gauche avec l'auriculaire inspiration narine droite on va jusqu'au bout de l'inspire et on bloque la narine droite avec le pouce et expiration narine gauche et voilà on a fait un premier cycle maintenant vous allez faire les cycles à votre rythme donc vous mettez le pouce on bloque le pouce on bloque le pouce narine droite inspiration et expiration de l'autre narine à chaque inspiration prolongée votre inspiration essaie d'inspirer de plus en plus longuement et expiration expiration expirez de plus en plus longuement les inspirations deviennent doux on fait bien monter le souffle jusqu'en haut de la tête et on fait redescendre le souffle jusqu'en bas, jusqu'au sol. Sentez la fraîcheur de l'air dans les narines. Sentez votre visage qui est détendu, la mâchoire légèrement entre-ouverte. Sentez votre corps bien ancré dans le sol. On sent les jambes, les fesses, les tibias. Et laissez-vous porter par ce souffle de plus en plus doux et de plus en plus long. J'aime bien imaginer un flanc de montagne dessiné avec le souffle d'un côté qui part du sol et qui va jusqu'au sommet. Et à l'expiration, j'aime bien imaginer dessiner l'autre flanc de montagne qui descend, qui part du sommet et qui descend jusqu'au sol. Si vous commencez à avoir mal un peu au bras, vous pouvez tenir le coude avec la main. On va effectuer un dernier cycle, donc ça veut dire inspire-expire et inspire-expire de chaque côté. Profitez de ce moment pour vider l'esprit, pour vous recentrer, être présent à vous-même. Quand vous avez fini votre cycle, vous pouvez poser la main sur le genou et prendre un instant pour observer. Observe ton corps ce soir, comment te sens-tu ? Comment te sens-tu avec ce changement, avec cette température plus chaude ? Est-ce qu'on sent l'air chaud autour de soi ? Est-ce qu'on aperçoit des odeurs différentes ? Comment on se sent ici et maintenant ? Prenez le temps de faire un scan, passez par les pieds jusqu'à la tête pour vous sentir, ressentez votre corps ce soir ici. Et allez-y, allez-y, allez-y avec le souffle, laissez-vous porter par le souffle, par l'inspire qui est très lente et l'expire. Vous sentez maintenant votre corps de plus en plus ancré dans le sol. Vous sentez le poids des jambes, les mollets, les pieds. Et vous vous sentez de plus en plus détendu et de plus en plus présent à vous-même dans cet espace concret ensemble. On va maintenant faire la respiration yogique. On va le faire sans les mains, on va garder les mains sur les genoux. On va faire comme quand on pose les mains sur les côtes, mais on va garder les mains sur les genoux et on va bien faire monter le souffle. Le souffle peut partir vraiment du côte 6 et monter, emplir les poumons, cage thoracique, passer par le cou et aller jusqu'en haut de la tête. Quand on arrive jusqu'au bout du souffle, on garde le souffle un instant et on expire en douceur par les narines et on vide complètement l'air. On va le faire trois fois, inspiration, on va le faire trois fois, inspiration, on sent les côtes qui s'ouvrent, on sent le dos qui s'allonge légèrement, on garde le souffle un peu et expiration. On vide complètement l'air des poumons, on sent le mouvement des côtes. Allez à votre rythme, allez le plus lentement possible et prenez vraiment conscience du corps qui bouge. Qu'est-ce qui bouge dans mon corps avec cet inspire et cet expire? Super, on a fini nos respirations yogiques. On va être prêt à commencer. On peut tranquillement frotter les mains. Dans chaque début de séance, après le pranéhama, on pose les mains sur les yeux, sur la tête, sur les oreilles, sur le cœur, sur le ventre et dans la pose du dos où on peut frotter. Super, alors quelques étirements. On va rester dans cette position, si vous avez besoin, on est toujours assis, si vous avez besoin de changer votre posture assis pour une autre posture assis, allez-y. On va faire les étirements latéraux. Donc, inspiration, on lève le bras droit, on vient chercher vers le côté gauche. On peut regarder le côté gauche, un peu le sol et on revient, expiration, inspiration, on allonge bien le bras gauche pour aller chercher vers le côté droit. Les fesses restent bien ancrées au sol et expiration, on revient encore une fois, inspiration. On revient, expiration, on revient, expiration de côté gauche, inspiration, allongez, allongez, allez chercher loin, loin, loin devant, loin en haut, loin sur le côté. Et on revient au centre, super, maintenant une torsion, donc main droite sur le genou gauche, inspiration, on allonge un peu la colonne, expiration, on vient regarder loin. Et on revient devant, main gauche sur le genou gauche, expiration, on revient devant, main gauche sur le genou gauche, inspiration, allongez la colonne, expiration, on regarde derrière. Et on revient devant, encore une fois, main droite sur le genou gauche, inspiration, allongez, expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. Et on revient devant, sentez cette torsion, on échauffe la colonne vertébrale et on revient au centre, main gauche sur le genou gauche, inspiration, allongez, et on regarde à l'arrière. On revient tranquillement devant, super, maintenant on allonge les deux bras, on vient lever les bras, les paumes se regardent et on retrouve la forme du cactus, donc les coudes redescendent ici, on garde notre forme de cactus, qu'on va retrouver tout à l'heure avec la position de la déesse. Inspiration, les coudes partent à l'arrière, on comble le dos, on regarde le ciel et expiration, on arrondit le dos, les mains vont se retrouver devant, prière. Dos arrondi, on regarde le nombril, on rentre le nombril. Expiration, on revient, on revient les bras en cactus, les coudes partent à l'arrière, on comble le dos, on regarde le ciel. Expiration, on revient les mains en prière devant, bras un peu allongés, on regarde le nombril. Et on revient à notre position de cactus et hop, les bras reviennent en haut, les paumes se regardent. Maintenant, on va prendre le poignet gauche avec la main droite. Inspire, on allonge la colonne, expiration, on vient et en étirement latéral. On reste les fesses bien ancrées au sol, on peut arrondir le dos un peu dans cette posture. On sent bien l'étirement et on revient au centre. Les bras maintenant allongés, les paumes se regardent, main gauche, prends le poignet droit. Inspiration, allonge et expiration. Et de sa mort sur le côté, on peut faire un genre de forme de C avec le dos. Et on revient au milieu et maintenant les mains derrière le dos, on enlace les doigts. On enlace bien les droits, ouverture, si c'est ouverture épaule, ouverture du cœur aussi. Pour ce printemps, on regarde, inspiration vers le haut et expiration. Le front vient au sol, on rentre bien le ventre. On utilise les muscles du ventre pour nous aider à descendre au sol. Et le front vient, si on peut toucher le sol délicatement. Et on revient en haut, en position assise. Ça fait du bien encore une fois. On cambre le dos, on regarde vers le ciel et expiration. Le front descend vers le sol. Les fesses restent bien ancrées au sol. Et le front vers le sol. Et l'inspiration, on revient. Super ! Maintenant, on va enlever le poussé. On n'en a plus besoin. Et on va se retrouver en position de l'enfant. Donc on va venir s'asseoir les fesses sur les talons. Les bras allongés devant. Et on va, alors les bras bien allongés. On va rester quelques instants dans cette position de l'enfant. Inspiration, on sentant l'inspiration partir du bas de la colonne jusqu'en haut de la tête. Et aussi, on sent la cage thoracique s'ouvrir. Portez l'attention sur votre cage thoracique qui s'ouvre et qui se referme. À chaque inspire et à chaque expire. Maintenant, on va étirer les bras un peu vers le devant. Donc avec les doigts, on peut amener les doigts comme ceci. Pour allonger, on avance un peu les doigts pour bien allonger les bras. Pour étirer encore plus. Et maintenant, on va promener les doigts vers la droite. C'est les doigts et les mains qui bougent. Et vous allez voir, ça étire bien le côté gauche. Donc là, vous avez vos mains qui sont maintenant vers la droite. Restez le buste complètement reposé sur les genoux. C'est le haut du corps qui fait se revoir. On se sent bien. On revient au centre en bougeant les doigts. On repose de nouveau notre front sol. Et maintenant, on va partir du côté gauche avec les doigts encore. Les doigts se promènent du côté gauche. On va aller faire un autre étirement. C'est un très bon exercice d'étirement. Et on va revenir au milieu. Super. On repose le front sol. Maintenant, on appuie sur les couilles. Mettre les mains en prière. Et ramener les mains en prière. Reposer sur l'arrière de notre crâne. On peut inspirer et expirer. Profiter de ce moment. Pour ressentir le printemps carré. Profiter pour prendre soin de notre corps pour ce printemps. Et on va revenir maintenant à quatre pattes. On va ouvrir. Alors, cette fois-ci, les genoux, l'ouverture n'a pas vous êtes alignés aux hanches. On va ouvrir un peu plus les genoux. Et maintenant, le bras droit, on va partir. On va allonger le bras droit. On va lever la main vers le ciel. Et on va ramener tranquillement la main en dessous du bras gauche. Et la tête va se reposer sur le tapis. Si vous êtes bien dans cette position-là, on peut prendre ici le bras gauche. Et l'allonger ici légèrement. Vous voyez comme je l'allonge. Ici, un peu au-dessus de la tête. Ça nous fait un étirement encore plus profond. Ça, c'est seulement si vous êtes à l'aise déjà dans cette position. C'est la modification qu'on peut amener. Donc, inspirer et expirer. On sent vraiment les bienfaits de cet étirement. C'est un peu comme si on faisait des exercices un peu de détox pour le corps ce printemps. Ça nous fait vraiment du bien. On y va en douceur et en profondeur. Maintenant, on ramène la main gauche ici au sein. Bien appui. On ramène le bras droit. On ramène. On va étirer encore le bras. La main vers le ciel. Et on revient placer la main droite au sol. Super. Maintenant, en main gauche. On lève le bras gauche. On étire comme on peut. Et on amène la main gauche en dessous du bras droit. On pose la tempe au sol. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre la tête sur un coussin ou vous pouvez rester comme ça. Si vous voulez, il n'y a pas de soucis. C'est très bien aussi. Tout est parfait. Surtout, on ne stresse pas. Et maintenant, je peux amener tout mon bras droit comme ceci pour continuer cet étirement et aller un peu plus en profondeur. Alors, rentrez bien le ventre aussi, bien le nombril. Et sentez-vous bien en appui sur ce bras gauche. Expire et expire. On sent vraiment les bienfaits de cette position. Et on va revenir. Donc, la main droite revient en appui. Hop, bras gauche. Remonte. Tension. Et on revient ici sur le tapis. Super. Maintenant, on est à quatre pattes. Parfait. Alors, maintenant, on va faire une petite séquence, une mini-séquence de mouvement. Donc, on va... Alors là, maintenant, cette fois-ci, les genoux sont égales à l'ouverture des hanches. Mais, vous regardez si les mains sont bien positionnées aussi, égales à l'ouverture des épaules. Maintenant, on va faire, pour commencer, juste un basculement arrière-avant. OK? C'est les fesses qui initient le mouvement. C'est le reste du corps qui suit. Donc, inspiration, on est devant. Expiration, on est à l'arrière. Alors, maintenant, on va ajouter à ce mouvement. Quand on va vers l'arrière, on arrondit le dos. Alors que les fesses vont à l'arrière. Alors, les fesses ne viennent pas toucher les talons. Ils viennent à l'arrière, c'est tout. Comme ceci. Et dos arrondi. Et hop. Et là, on creuse ici le dos pour revenir devant. Ça ressemble à une posture que je connais le nom en anglais. C'est upwards facing dog. Cette posture ici, c'est un peu la modification. C'est comme le cobra, mais une variation en fait du cobra. Je ne connais pas le nom en français pour cette posture. Upwards facing dog, comme ça. Donc, ça ressemble à ça. Et là, on ne va pas le faire. On va juste faire cet enchaînement. Donc, les fesses à l'arrière. Expiration, on arrondit le dos. Maintenant, tranquillement. Inspiration. On va vers le devant. Hop. Le dos se creuse. Le regard va vers le ciel. On rentre le ventre. On engage les muscles des fesses et des cuisses. Bien. On appuie sur les mains. Et on revient doucement les fesses vers l'arrière. Et le dos qui s'arrondit. Encore. On va faire quelques fois. Comme un mouvement fluide. En se laissant porter par la respiration. Engagez bien vos muscles quand vous avez le dos cambré. Comme ça. Et les fesses à l'arrière arrondies. Inspiration. On revient devant. On rentre les fesses. On regarde le ciel. On prend bien un pire sur les jambes. Et on revient une dernière fois. On creuse encore une dernière fois le dos. On regarde le haut. Et on revient en position de la table. Super. Ok. Et juste pour terminer. On vient s'asseoir sur nos talons. On va faire un petit mouvement ici. Pour garder les poignets bien chauffés. Bien chauffés. Pour échauffer. Pour chauffer les poignets. On va dire. Les articulations. On va tourner. Comme ça. Vous mettez vos poings. Comme ceci. Hop. Bien. 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 Travaillé. Super. Et maintenant on va mettre les bras devant. Avec les paumes devant nous. Comme ceci. Et qui vont face au mur. Avec la main gauche. On vient chercher les doigts de la main droite. Et on tire les doigts vers nous. Et on lâche. Maintenant c'est la main droite qui est tirée. Les doigts de la main gauche. Super. Voilà. Et donc là. C'est toujours très important aussi. Déchauffer un peu les poignets. Et maintenant. On va aller chercher notre position de la planche. Alors. On vient à quatre pattes. Et hop. On va prendre appui sur les orteils. Après. Ajustez-vous si vous avez besoin. Pour vraiment être en position de la planche. Donc. Encore une fois. Important. En position de la planche. C'est pas. En attendant. Ça vouloir. Basculer. Comme ceci. Avec le dos creusé. Pas du tout. Il faut vraiment se tenir. Bien avec les mains. Déjà. Donc. Écartez les doigts. Pour être bien en appui. Sur le pouce. Index. Ensuite. Vous êtes bien en appui sur vos orteils. Vous n'avez pas le dos creus. Mais le dos. Et vous n'êtes pas comme ça. Donc. Plus. C'est pas la montagne. Il faut essayer de faire une planche. Ou une table. Des fois. J'imagine. On a une table. Comme ça. Et vous rentrez le nombré. Très important. Ça se licite tous les muscles. Ça travaille vraiment très très bien. Super. Donc. On est en position de la planche. Maintenant. On va pivoter les pieds. Et on va aller vers la droite. Hop. On pivote les pieds. On va faire la planche latérale. Si c'est trop difficile pour vous de vous tenir comme ça. N'hésitez pas à poser le genou. Vous êtes. Ça fait une super planche latérale aussi. Ça fait très bien la faire. C'est parfait. Donc. Comme ceci. Sinon. Hop. On garde cette planche latérale. Et là. On va faire pareil. Quelques enchaînements. On va faire la planche latérale de chaque côté. En pivotant. Donc. Je remets. Je reviens sur les orteils. Hop. Je remets. Main gauche au sol. Et maintenant. Je vais pivoter vers la gauche. Et je lève la main droite. Super. Rentrez bien le ventre quand on est en planche. Aussi. C'est pareil. On a tendance à vouloir faire comme ceci. Hop. Faut le... Ou comme ça. Mais c'est vraiment... On essaie d'être le plus droit possible ici. Et on va pivoter. Hop. La main revient au sol. Et encore dans le sens. Hop. Voilà. Super. On reste ici. On rentre bien le ventre. On peut regarder vers le haut. Expire. Elle expire. Et super. On ramène la main au sol. On pivote de nouveau. On lève le bras. On regarde vers le haut. Regardez bien que ça fait ici. Si c'est trop dur, on peut mettre le genou au sol. Allez-y. L'important, c'est d'être bien. Et on ramène la main. Et hop. On va se retrouver maintenant en position de la montagne. Première montagne de la séance. On peut plier les genoux. On peut pédaler aussi. On va vraiment prendre le temps. On fait vraiment des mouvements. Comme un enchaînement fluide. Des mouvements. On va vraiment faire comme une chorégraphie. C'est un peu comme une chorégraphie. Un enchaînement. On sent la respiration nous porter à chaque fois. On pédale doucement. Insère. Et expire. Super. On vient à quatre pattes. Et hop. On revient en position de l'enfant. On vient poser le front au sol. On est en position de l'enfant. On est bien. On expire. Et on expire. On prend un moment pour sentir, observer. Comment vous sentez les bras, les mains. Quand on active comme ça les muscles dans les bras. Est-ce qu'on sent une chaleur. Comment on se sent. Et on va revenir à quatre pattes. Et maintenant, on va retrouver notre position de la montagne. Et maintenant, on va ramener le pied droit devant. Et on va se trouver en fente haute. Donc, le genou gauche est levé aussi. Alors, très important. En fente, on a l'impression, on a des fois le bassin qui pivote comme ça. OK. Donc, le bassin, il doit vraiment être comme ça. Il doit bien regarder dans la même direction que le genou. Tout doit être aligné vers là, vers le devant. D'accord. Donc, si vous sentez que c'est trop dur, vous pouvez relaxer ou ramener un peu la jambe. D'accord. Si c'est trop dur pour vous. Et aussi, vous pouvez, si vous êtes à côté d'une table, vous pouvez aussi utiliser un meuble ou quelque chose. Ou une chaise. Vous amenez une chaise à côté de vous si vous avez du mal avec l'équilibre aussi. OK. C'est super important. Faites-le. Parce que comme ça, au moins, vous travaillez votre posture. Parce que si vous êtes comme ça, vous vous forcez de partout. Alors, fente haute. Les mains sur les hanches. Inspire. Expire. Inspiration. On lève les bras. Et expiration. On ramène les bras en croix sur les côtés. Les paumes maintenant vers le ciel. Inspiration. Les bras devant. Toujours les paumes qui regardent le ciel. C'est comme si on recevait l'énergie. Et expiration. Les bras en croix. Et les bras en haut encore. On va le faire quelques fois. Inspiration. Expiration. Les bras en croix sur les côtés. Les paumes vers le ciel. Les bras maintenant devant. On reçoit l'énergie. Et expiration. On ramène les bras en croix. Et les bras en haut. Maintenant, on va se trouver dans la position de guerrier 1. On ne l'a pas encore fait cette position. Donc là, on va... Alors, le pied gauche ici. On va poser le pied. Alors, je vais vous montrer. Alors, le guerrier 1. C'est particulier parce que le guerrier 2, on a le pied qui est perpendiculaire. Alors que là, il n'est pas perpendiculaire. Alors, le pied est un peu entre le devant et le côté. Vous voyez là comment mon pied est posé. Et après, vous pouvez aussi décaler un peu votre talon. OK? Pour pas que votre talon soit complètement aligné avec l'autre. Mais un peu décalé. Pour vous aider à vraiment bien sentir dans cette position. Donc là, vous voyez mon pied. Et hop! On est dans le guerrier 1. OK? Dans le guerrier 1. Voilà. Donc là, je peux vraiment regarder ici vers l'avant. Expiration. Je lève les bras. Et expiration. Les bras en croix. Pomme vers le ciel. On peut ouvrir les mains. Maintenant, on regarde vers l'or. On cambre un peu le dos. Et on revient les pommes encore vers le ciel. Et les bras devant nous. Et on revient les bras derrière. Maintenant, on va enlacer les doigts. On va enlacer les mains. Comme ça. Expiration. Cambre. Expiration. Maintenant, les bras bien bien tendus. On va amener le front. Comme ça, le front voulait toucher notre genou. On garde cette position. Expiration. On revient. On regarde le ciel. Expiration. On revient. Les bras en hauteur. Et les bras en croix. Encore une fois, les mains enlacées derrière. On allonge bien les bras. On travaille. Ça travaille énormément les cuisses ici. Expiration. Quand on expirait, on penche vers le devant, le front qui va vers le genou. Et on revient au centre. Super. Maintenant, on peut lâcher les bras. On va faire notre position pyramide. Pour la pyramide, c'est le pied gauche ici qui va venir vers l'avant. C'est pareil. Pour la pyramide, on y va mollo. On peut ramener un peu le pied devant. D'accord? On regarde devant nous. Les hanches bien devant aussi. On met les mains sur les hanches. Inspiration. Et expiration. On baisse tout le haut du corps. Et on vient chercher ici à poser le haut du corps sur la cuisse. Ok? Alors, si on a des briques, on peut venir en appui sur les briques ici. D'accord? Vous voyez l'importance des briques dans le travail. Là, je peux le mettre ici. Comme ça, je travaille très bien ma position. Si vous êtes déjà assez souple, vous pouvez poser le pied déjà derrière, comme ceci. Et sinon, hop, avancez le pied. Et s'il vous faut aussi, vous pouvez aussi plier légèrement le genou aussi. Super. Et maintenant, on va ramener le pied droit derrière. On va retrouver la montagne. Et maintenant, c'est le pied gauche qui vient devant. Hop, on va retrouver notre position de la fente haute. Donc, pareil, regardez que votre genou soit lié sur le deuxième, troisième orteil. Les hanches, on regarde bien devant. On est dans notre fente haute. Et hop, on allonge les bras. On va vers le ciel. Les pompes se regardent. Et expiration. Les bras, on croit les pompes vers le ciel. On avance les bras devant pour réceptionner l'énergie. Et hop, on ouvre les bras. On se laisse porter par notre inspiration. Les bras vers le haut. Et encore une fois, bras en croix. Mets vers le ciel. Pompe vers l'aisselle. Et devant. On fait comme un réceptacle. Et hop, on revient. Et on allonge bien les bras. Super. Maintenant, on va retrouver notre guerrier 1. Donc, on va venir en appui. Poser notre pied droit au sol. Pareil, on va trouver le bon angle. Pour être dans le guerrier. Donc, pas non, pas complètement perpendiculaire. On avance. Hop. Un peu rotation. Et on retrouve notre guerrier. On lève les bras. Et les bras en croix. Pompe vers le ciel. On roule les bras devant. Et on revient les bras en croix. Et bras dans le ciel. Et maintenant, on va enlacer les doigts derrière. Les mains. On regarde le ciel. Et on va regarder. Maintenant, on va amener le front vers le genou. On revient. On tend bien les bras encore vers le haut. Les bras en croix. Et l'expiration. Et de nouveau. On vient enlacer les mains derrière. On regarde le ciel. Expiration. On regarde le genou. Et jusqu'en bas. Super. Et maintenant, on va retrouver notre position de la pyramide. Donc, on peut avancer le pied droit. Vous mettez les mains sur les hanches. On trouve la posture. Voilà. Notre équilibre. Inspiration. Expiration. On descend le haut du corps. Et on vient porter les mains au sol. Le haut du corps en appui sur les jambes. Faites-vous aider avec ce que vous avez besoin. Inspiration. Expiration. Et expiration. Super. Et maintenant, les deux pieds à l'arrière. On trouve notre position de la planche. On est dans notre position de la planche. Et on va amener le corps vers le sol. Donc, soit vous posez en appui sur les genoux. Amenez tout le corps. Hop. On amène tout le corps. Les coudes près du corps. Et maintenant, on va simplement reposer notre tête ici. Dans les mains. Moi, j'aime bien faire un triangle comme ça avec les mains. Je repose ma tête. Et je bouge un peu mon bassin de droite à gauche. Ça fait du bien. On se détend un petit peu ici. Prenez le temps de faire un scan encore une fois. Votre corps, comment il se sent en ce moment? Est-ce que maintenant, on a chaud? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus chauds que les autres? On est bien. Maintenant, on va se retrouver dans notre position du sphinx. Donc, on va se mettre en appui sur les avant-bras. Les jambes bien plaquées au sol. Le pubis bien plaqué au sol. Donc, on se retrouve sur nos avant-bras. Si c'est trop... Si vous avez des problèmes de lombaire, ne faites pas ça. Venez en appui. Vous appuyez ici avec un bloc comme ceci. D'accord? Ça va faire une petite cambrure. Mais si c'est trop douloureux, ne le faites surtout pas. Pour les autres, on va se mettre dans cette position. Très bien. Donc, on est en sphinx. Et maintenant, on va tourner la tête tranquillement vers la droite. Regardez vers la droite. Sur un inspire. Expiration. Le menton va rouler en bas. Et inspiration. On regarde vers de l'autre côté. On va le faire quelques fois. Expiration. Quand le menton roule. Et inspiration. Quand la tête arrive de l'autre côté. À chaque fois, on y va avec douceur. Avec intention. Prenez le temps de vraiment sentir chaque mouvement. Et laissez-vous porter par le mouvement. Laissez-vous aller dans ce mouvement. Maintenant, on va ramener les fesses derrière. On va se retrouver dans notre position d'enfant modifié. Donc, on va ouvrir les genoux. Les pieds, les orteils se touchent. Les fesses sur les talons. Alors, je vais vous proposer, si vous avez vos briques. La position de l'enfant modifié ici. Vous posez. Alors, sur les briques, vous posez vos coudes. Comme ceci. Vous posez vos coudes sur les briques. Vous mettez les mains en prière. Et les mains viennent ici en appui derrière le crâne. Donc, si vous n'avez pas de briques, vous posez les coudes au sol. On fait notre position de l'enfant modifié. Mais sinon, ici, ça c'est une belle position. C'est pour ça aussi que j'aime bien les briques. J'aime bien pratiquer cette posture parce que ça aide à l'ouverture. Ouverture des épaules. Ouverture du cœur. C'est très bien pour la souplesse. Donc, j'aime bien pratiquer cette modification de temps en temps. Ça me fait du bien. Ça me fait aussi beaucoup de bien quand je fais beaucoup de travail ou assise à un bureau. Ça fait une belle ouverture. Donc, on reste dans cette position. Reste quelques instants dans cette position. On est bien. On respire, on expire. Si vous avez des tensions, faites-les partir avec l'expiration. On sent la chaleur. Quels endroits dans notre corps ont été activés. On sent la chaleur. On sent des fourmillements. Observez bien votre corps maintenant. Après avoir fait ces quelques asanas. Est-ce que vous percevez un changement? Et on va revenir en position debout. Donc, on peut mettre les briques sur le côté. On va se retrouver en position du triangle. Donc, ouvrez les jambes ici. Les mains sur les hanches. Position du triangle. Voilà. Donc là, pour commencer cette position du triangle, j'aime bien faire un petit étirement latéral de triangle modifié. Donc, je vais tourner. C'est mon pied droit qui va tourner, qui va regarder là sur le côté. Le bras droit s'étend et je vais, alors je vais vraiment légèrement plier le genou droit, mais vraiment pas comme quand on fait le guerrier. Je vais tendre mon bras. Je vais aller chercher l'autre côté en pliant légèrement, vraiment légèrement mon genou. On est dans une position modifiée du triangle. On fait un bel étirement pour rejoindre nos étirement du début. On reste dans cette position. On peut regarder notre pied gauche. Inspiration, expiration et on revient au centre. Et voilà. Maintenant, hop, on fait pivoter le pied droit. Voilà, super. Maintenant, on va trouver notre position de la déesse. Donc, on va, alors pour la déesse, j'aime bien ouvrir un peu plus mes pieds. Pour trouver, allez, on peut trouver aussi notre pose sur la déesse. On regarde vraiment l'ouverture. On regarde aussi quand on descend. Les genoux sont vraiment bien ouverts. Tout bien allongé comme toujours. Les mains en cactus. Donc, on peut lever les bras. Inspiration. Et expiration, pose sur la déesse. On laisse tout l'air se vider avec notre langue bien sortie, avec les yeux bien ouverts. Ça fait en même temps le yoga du visage. Inspiration. On lève les bras. Et expiration. Ouvrez bien les coudes. Et on lève les bras au ciel. Super. On vient poser ici maintenant les mains sur les cuisses. On va ouvrir de nouveau les jambes. Là, vous êtes bien. Vous avez bien les mains posées sur les cuisses. Et maintenant, on va pousser le genou droit. Et vous voyez mon épaule droit qui se baisse en poussant de toutes mes forces. Mon genou droit qui s'ouvre. On reste dans cette position. Et on revient. Inspiration. Maintenant, je pousse sur le genou gauche. C'est l'épaule gauche qui descend. Et on revient. On va faire ça quelques fois dans un moment très fluide encore. Et on revient. Inspiration. Pousse le genou droit. On rentre le nombril. Expiration. On revient. Inspiration. Pousse le genou gauche. Expiration. On revient encore une fois. Inspiration. Pousse le genou droit. On revient au centre. Maintenant, genou gauche. Et on revient au centre. Maintenant, hop, on redresse nos jambes. Maintenant, on va descendre au sol. Donc, on lève les bras. Et maintenant, on rentre bien le nombril. On va descendre le haut du corps. Et on va venir toucher le sol devant nous. Les mains, s'ils peuvent, touchent. Sinon, encore une fois, les briques, c'est magnifique. Voilà, on peut poser les mains comme ceci. Ça, c'est pas la peine. Si vous n'y arrivez pas et vous essayez à tout prix. Le but, c'est pas de toucher le sol. Le but, c'est d'étirer. Donc, si vous êtes ici, vous êtes en train d'étirer. Mais si vous vous mettez complètement arrondi, vous n'êtes pas en train d'étirer. Vous êtes en train de vous faire des mauvaises habitudes qui vont vous faire mal, qui ne seront pas bénéfiques. Donc, c'est toujours important. On dit toujours que la forme finale n'est pas importante. C'est le travail en a pour aller vers cette forme qui est important. Donc, hop, on peut toujours mettre les mains comme ceci. L'important, c'est d'avoir le dos droit et de ne pas forcer les lombaires. Super. Maintenant, c'est le bras droit qui va se lever. La main gauche reste au sol. C'est la main droite qui se lève, torsion. On regarde la main qui est vers le ciel. On rentre bien le nombril. Et on revient au centre. Super. Encore une fois, inspiration, on lève le bras, on regarde la main. Et expiration, on revient. Super. Maintenant, c'est tout le corps qui va aller vers le côté droit. On va amener le corps du côté droit. Alors, encore une fois, le haut du corps peut être, la tête surtout, la tête, elle est molle. Le cou aussi, le cou est mou, détendu. Et on s'étire. Et maintenant, en posant la main gauche sur le pied, c'est la main droite qui va partir en haut. Encore, on va faire une autre torsion. Alors, ne bougez pas tout votre... Ici, là, ne bougez pas le... Gardez le V, hein. Gardez le prix, hein. C'est juste le haut. Donc, si ma torsion, moi, je que là, faites ça. Parce que s'il faut que je fasse comme ça, c'est pas bon. Donc, gardez bien ce V. La main sur le pied gauche, sur le pied droit, si vous pouvez, hop, torsion. On garde cette position, inspiration, expiration. Et on revient. Maintenant, on va faire... On va prendre les coudes avec les mains. Et le haut du corps va être un peu comme une poupée de chiffon. On peut plier légèrement les genoux. Super, on est bien. On appuie les mains ici. On va avancer avec les doigts. On peut, hop, avancer comme ça devant. Et on peut mettre les mains un peu plus en avant pour encore travailler l'ouverture ici des épaules. Pareil, si vous n'y arrivez pas, mettez des briques pour être plus ici en haut. Autant pour travailler vraiment cette ouverture ici, cet étirement aussi du dos. Et on ramène les mains sur les hanches. Inspiration, on rentre bien le ventre. Et hop, pliez les genoux un peu et on monte. On revient en position. Super. On va de nouveau prendre cette position du triangle. On regarde cette position du triangle. Inspiration, on lève les bras. Et maintenant, on va redescendre. Expiration, on rentre bien le nombril. On engage bien les muscles du ventre, des jambes et les mains. Bien toucher le sol. Maintenant, c'est le bras gauche qui part vers le haut. C'est la main gauche qui va toucher vers le ciel. On fait une torsion. Et expiration, on revient encore une fois. Inspiration, torsion. Surveillez bien que vos jambes ne bougent pas. Vous faites toujours votre triangle. On essaie de regarder la main gauche. Et expiration, on revient encore une fois. Inspiration. Et expiration. Super. On revient maintenant. On va amener les doigts ici, le haut du corps vers la jambe gauche. Et on va venir se poser. Donc, vous pouvez, si c'est trop douloureux aussi, vous pouvez vous aider en ouvrant un peu. Ouverture ici des pieds. Donc, on vient poser le haut du corps sur la jambe. Sur la cuisse plutôt. Pareil, visage détendu. Et maintenant, c'est le bras droit, le bras gauche par an qui va remonter, faire une torsion. On va, on essaie de regarder la main. Et on revient. Et hop, on ramène les mains au milieu. On peut refermer un peu les pieds. Ajustez toujours vos pieds. L'ouverture selon si vous avez une meilleure, si vous tenez mieux d'une façon ou d'une autre. Ajustez vos pieds. Très important. Donc maintenant, tenez les coudes. Poupée de chiffon. Pliez légèrement les genoux. Super. Parfait. On est super bien. Maintenant, les mains viennent se poser. On va amener les doigts un peu devant pour retrouver encore une fois notre étirement. Ouverture des épaules, du cœur. Et l'étirement des lombaires. Ça fait du bien. Super. Et là, on va trouver notre position accroupie. Donc, on peut rafraîcher nos pieds. Descendre les fesses. Donc, encore une fois. Pourquoi la brique ? C'est super. Je peux m'asseoir sur la brique. Si je ne trouve pas comme ça. Voilà. Si je ne suis pas bien en position accroupie, asseyez-vous avec votre brique ou un coussin. Donc, voilà. Je suis en position accroupie. Je peux mettre les mains en prière. Je vais fermer les yeux un peu. Fermons les yeux. Profitons de cette position accroupie. Et je vais balancer légèrement devant, derrière, devant et derrière. Profitez de cet instant. On est encore en train de bien travailler avec l'ouverture des hanches. Et maintenant, on va prendre le bras droit. Alors, avec le bras gauche, on va se poser contre le genou comme pour ouvrir le genou. Vous voyez, je tends mon bras. Il ouvre mon genou et hop, le bras droit part comme ça à l'arrière. On regarde la main. Et on revient. Position de prière maintenant. C'est le bras droit qui en appuie pour ouvrir la jambe droite. Et hop, on lève le bras gauche. Et on revient en priant. On va faire ça quelques fois. Mouvement de mobilité. Travailler la mobilité, c'est parfait. Surtout quand on passe nos journées assis en voiture, sur le bureau. On fait un mouvement fluide. Inspiration. On lève un bras. Et expiration. On revient en prière. Inspiration. On lève un bras. Puis on pousse bien l'autre genou. Avec la jambe, on pousse pour vraiment faire une belle ouverture. On est en train de travailler en plus la mobilité des épaules. Et en plus, on travaille l'ouverture des hanches. Encore une fois. Et on revient en position de prière. Super. Maintenant, on va se retrouver en position assise. On va le retrouver. Un enchaînement avec le bateau et la charrue. Donc déjà, pour retrouver cette position, on va prendre ici, derrière les mains derrière les cuisses, comme ceci. Et rentrer bien le ventre. Alors, on a tendance à vouloir arrondir. Vraiment, mettez-vous, ouvrez les épaules. Donc, c'est important, vous pouvez même rouler un peu les épaules. Ouverture les épaules, très important. Le dos bien droit. Donc, tenez-vous, aidez-vous avec vos mains. OK? Pour commencer, il n'y a pas de souci. C'est une très bonne façon de commencer. Après, un moment, vous pourrez être comme ceci aussi. Mais toujours, quand vous êtes comme ça, c'est avec le souci d'ouvrir les épaules et d'avoir le dos droit. Engager les abdominaux aussi. Alors, pour commencer, hop, les mains derrière. Ça, c'est super. C'est parfait comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balancer. Donc, pour faire ça, on va se bercer. Alors, faites juste gaffe, c'est ce qu'il y a derrière vous. Donc, on se laisse aller. Et hop, j'adore ce mouvement. Hop, on fait comme une chaise berçante. Voilà, on se laisse aller. Hop, vous voyez. Et faites ceci quelques fois en vous tenant derrière les genoux. Hop, on se laisse aller. On revient. Quand vous revenez, vous n'avez pas besoin de poser les pieds par terre. Vous gardez les pieds comme ça. Bon, vraiment, on se laisse aller avec le mouvement. Allez-y. À votre rythme. Voilà. Et maintenant, le prochain, on va le faire. Et on va prendre la charrue. Hop, là, on va mettre en position. Vous voyez les mains derrière. Et hop, les pieds partent derrière pour trouver la charrue. Alors, pareil, si vous avez des problèmes de cervicales ou si vous avez vos règles, ne faites pas la charrue. Sinon, prenez-vous bien en appui ici sur les mains. Les pieds peuvent ou peuvent. Pas besoin de toucher le sol. Inspirez, expirez. Et hop, on rebascule. On revient au bateau. Et là, maintenant, on peut allonger les bras et retrouver notre bateau. On ouvre bien les épaules. On travaille bien, bien, bien la sangle abdominale. Donc, rentrez bien, bien, bien le ventre. C'est super. On se retrouve dans notre position du bateau. Et maintenant, on va baisser. On va légèrement aller vers l'arrière pour travailler encore ses abdos. Si vous pouvez, vous pouvez allonger les jambes. On va allonger les jambes. Et après, hop, aller au sol. Et retrouvez ici les jambes en position verticale. Super, on va continuer un peu avec nos abdos. Donc là, ici, sur une inspiration, on va essayer de toucher les pieds. Alors, rentrez bien le nombril. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Voilà, comme ça, on fait quelques fois. On touche les pieds. Maintenant, on garde cette position comme si je voulais toucher les orteils. Super. Et maintenant, je veux poser les pieds au sol. On va retrouver notre fameuse position. On va juste garder les pieds comme ça. Les jambes fait chier, les genoux fait chier, les pieds au sol. On va cambrer le dos sur un inspire. Et on va plaquer le dos au sol sur l'expire. Cambrer à l'inspire. Et on plaque. On va le faire quelques fois. Ça fait du bien au bas du dos. Pensez à bien travailler. Quand je dis de plaquer votre nombril, c'est pour justement vous aider. C'est comme ça que vous engagez vos muscles abdominaux. Ça fait quelques fois. Super. Maintenant, on va faire les essuie-glaces avec les jambes. Donc, alors pour les essuie-glaces, on peut ouvrir un peu plus les jambes. Et maintenant, on va partir de gauche comme ça avec les genoux. Les genoux partent de gauche à droite. Et on y va vraiment très, très, très lentement. Inspire les genoux vers le haut. Expire les genoux vers le bas. Inspire et expire. Voilà, on va le faire quelques fois. Voilà, on se laisse aller avec ces mouvements des essuie-glaces. Ça fait du bien aux jambes. Ça fait du bien aux hanches. Super. OK, maintenant, on va allonger les jambes. Et là, on va prendre le genou droit ici. On va le plaquer contre la poitrine. On peut vraiment faire comme si on voulait vraiment le plaquer le plus possible. On peut le forcer un peu. Comme ça, on étire bien. Et maintenant, hop, on allonge la jambe. Et on attrape la jambe derrière ici, sur les cuisses ou mollets. On peut même lever la tête pour regarder le genou, si on veut. Et on va allonger la jambe au sol. Maintenant, genou gauche. Genou gauche vers la poitrine. Encore une fois, on écrase un peu le genou. Comme ça, on peut écraser la jambe contre la poitrine. Et voilà, maintenant, on allonge. Allonge. Ça fait du bien. Et on ramène les jambes au sol. Maintenant, on va faire les torsions. Donc, les bras en croix. Les jambes pliées. On ramène les jambes pliées, sur notre torse. Et on va aller, les jambes, maintenant, vont aller vers la gauche. Les genoux se posent au sol, vers la gauche. La tête reste dans la même position. On regarde le ciel. Et on se détend les traits du visage. On revient les genoux au milieu. Et maintenant, dans l'autre sens. Ça fait du bien pour terminer la séance. Les étirements. Et on revient au centre. On garde les genoux. Contre la poitrine. Et maintenant, on va faire notre autre étirement. Donc, on va prendre le pied droit. Et on va te poser ici en flex. Ok, le pied est flex et va se poser sur le genou gauche. Et on va enlacer le genou derrière. Ici, les mains vont être enlacées derrière la jambe gauche. Et on va amener la jambe vers nous pour vraiment faire. Et les deux pieds sont flex. Et on ramène la jambe vers nous. Ça fait un étirement profond. Ça fait du bien. Et on relâche. Après, maintenant, c'est le pied gauche qui vient sur la cuisse droite. Sur le haut de la jambe. Le haut de la cuisse, pardon. Oh là là. Non, mais moi, je... En tout cas, va sur la jambe. Vous m'avez bien compris. Les pieds flex. Inspire. On ramène le genou vers nous pour faire un bel étirement. On inspire. On expire. Inspire. Super. Et maintenant, on peut peut-être sauver tout le corps au sol. Et là, on va allonger les bras et allonger les jambes. On va étirer le corps. Donc, on va chercher le mur derrière avec les mains et le mur en face avec les jambes. On étire. On étire un max. Inspire. Et expire. On relâche. Encore une fois. On inspire. On étire comme si quelqu'un nous tirait de chaque côté. Inspiration. Et expiration. On relâche. Dernière fois. Et on est de chaque côté. Inspiration. Et expiration. On relâche. Super. Et maintenant, on est prêt pour faire le yoga nidra. Donc, vous allez vous installer confortablement. Mettez-vous si vous faut une petite couverture. Oui, c'est pas trop froid. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous bien à l'aise. Et on va faire notre yoga nidra. Voilà. Donc, vous êtes bien confortablement installés. Et on va commencer le yoga nidra. Alors, maintenant, lorsque je me sens confortablement installée, je place mes deux mains sur mon ventre. Je ferme mes yeux en signe de retrait du monde extérieur. Pour rentrer dans un état de relaxation profonde qui m'aidera à mobiliser et à faire circuler l'énergie vitale, je commence par détendre toutes les parties de mon corps qui sont crispées. De la tête aux pieds, je me libère de toutes les tensions musculaires. Maintenant, je vais approfondir la détente de chaque partie du corps. Le visage tout d'abord. Je relâche totalement mon front. Le contour des yeux. Les mâchoires. La bouche. Les lèvres. La langue. Le menton. Ensuite, j'apporte la détente à la zone de l'arrière du crâne et de la nuque. Tous les muscles de ma nuque et de ma tête sont parfaitement relâchés. Ma tête devient de plus en plus lourde. Je ressens cette lourdeur. J'accentue encore un peu plus le relâchement de tous les muscles de ma nuque et de ma tête. Je vais au maximum de la détente. Maintenant, les épaules et les trapèzes. Je laisse tout le stress accumulé dans cette zone s'évaporer entièrement. La détente peut maintenant s'emparer de mes deux bras. Tout en relâchant mes bras, je ressens l'impression agréable de cette détente. Puis, je porte mon attention sur mon dos. Je le ressens globalement. Je relâche intégralement tous les parties, tous les muscles de mon dos. De part et d'autre de la colonne vertébrale, tout est parfaitement détendu. Maintenant, je relâche ma poitrine et mon ventre. Les tensions et les blocages se dissipent complètement. Ma respiration devient de plus en plus naturelle, profonde et harmonieuse. Sans que j'ai besoin de la contrôler. Elle retrouve un rythme parfait, de façon autonome. Je ressens les sensations que me procurent les mouvements de la respiration dans ma poitrine. J'observe les mouvements de flux et de reflux de l'air dans mes poumons. Mon diaphragme, ce muscle régulateur de la respiration, fonctionne à nouveau librement, harmonieusement. Il se libère de tout blocage. J'apprécie les sensations agréables que me procure cette respiration libérée. Maintenant, je permets à la détente de couler encore un peu plus bas dans mon ventre. Je relâche tous les muscles de mon ventre, tout en ressentant les sensations de ce relâchement. J'observe attentivement les mouvements de la respiration dans mon ventre. Puis, j'apporte la détente à mes deux hanches, à mes adducteurs et à mes muscles fessiers. Je fais de même avec mes deux jambes, jusqu'au bout des pieds, tout en les relâchant. Je ressens la sensation de ce relâchement. Je ressens bien le contact de mon corps sur le sol. Tout mon corps est lourd, très lourd. J'ai l'impression qu'il s'enfonce dans le sol. Une agréable chaleur me parcourt de part en part. Je ressens ces sensations de lourdeur et de chaleur. Je m'ancre toujours plus profondément dans la relaxation et je peux en ressentir les effets dans tout mon corps. Des sensations nouvelles attirent mon attention. Des picotements, des vibrations, des parties de mon corps peuvent me sembler plus grandes que d'habitude. Ces manifestations sont le signe de ma profonde détente corporelle et d'une grande paix dans mon esprit. Durant quelques instants, je ressens ces manifestations dans mon corps. sans les interpréter. Juste ressentir, être pleinement présent à ce qui se passe dans mon corps. Plus je ressens et plus j'approfondis mon état de relaxation. Le mental n'est pas utile. Seule la conscience est nécessaire. Si des pensées sollicitent mon attention, je reviens aux sensations qui se manifestent dans mon corps. Maintenant, je focalise tout mon attention sur la zone de mon bas-ventre. Je me recentre. Je ressens toutes les sensations se produisant à cet endroit, tels les mouvements de la respiration, la chaleur, le froid, la détente. Je ressens intensément ces sensations, telles qu'elles sont, sans les analyser, sans chercher la cause. Maintenant, j'accorde toute mon attention au champ énergétique de mon corps, dans sa globalité. De la tête aux pieds, je ressens la vibration intense de l'amour, cette énergie vitale qui anime les milliards de cellules de mon corps. Je ressens intensément cette vibration, globalement dans tout mon corps. Je reste encore quelques instants dans cet état de présence, alerte, vigilant, au contact de cette force vitale qui m'anime. Je suis complètement détendue. Puis, maintenant, je visualise le soleil dans un ciel bleu parfaitement dégagé. J'imagine qu'en cet instant, une sphère de lumière s'extrait du soleil et se dirige vers moi. Cette sphère descend le long d'un rayon de lumière qui relie le soleil à mon bas-ventre. Cette sphère est en tout point identique au soleil dont elle émane, à la seule différence qu'elle est minuscule par rapport à lui. Elle fait environ 10 cm de diamètre. Ce petit soleil continue de descendre vers moi. Il se rapproche de plus en plus, jusqu'à environ 2 m devant moi. Je le contemple quelques instants. Ce petit soleil est éblouissant. Il remplit tout l'espace de son puissant rayonnement. Et j'ai de la peine de distinguer les limites de mon corps dans cet océan de lumière. Cette lumière est porteuse et guérison. La sphère se rapproche lentement et vient se placer dans mon bas-ventre. Je peux ressentir une sensation agréable de la chaleur des picotements. Pendant quelques instants, je visualise la présence de ce petit soleil dans mon bas-ventre. Et je ressens les sensations que ce contact me procure. J'approfondis encore le relâchement de tout mon bassin, mon dos, mes épaules, ma nuque et ma tête. Ma colonne vertébrale est complètement libérée de toute crispation et je visualise la sphère de lumière qui la remonte très lentement. Elle passe de vertèbre en vertèbre et leur apporte détente et harmonie. Puis, elle va se placer au niveau de mes deux premières vertèbres, atlas et axis, à la base de mon crâne. J'intensifie encore un peu plus la détente de ma nuque. La lumière dénoue tous les nœuds, dissous tous les blocages émotionnels. Puis, la sphère de lumière redescend maintenant le long des vertèbres, lentement. Je la visualise. Je la visualise. S'il y a des parties de mon dos qui sont douloureuses, je m'y attarde quelques instants en imaginant que la lumière y apporte la guérison. cela me procure un grand bien-être. Chacun de mes vertèbres devient chaude, agréablement chaude. Je peux ressentir l'énergie qui circule avec une plus grande fluidité, de plus en plus librement. La sphère de lumière descend jusqu'au coccyx, puis remonte au niveau de mon bas-ventre. Maintenant, j'oriente toute mon attention sur ma colonne vertébrale. Je la ressens intégralement dans toute sa longueur. En ressentant ma colonne vertébrale de haut en bas, je projette intégralement la lumière de la conscience sur elle. Cette pure lumière dissout toutes les vieilles énergies, toutes les impuretés. Ma colonne devient très souple. Elle retrouve sa mobilité. C'est un organisme vivant qui respire. Elle respire au rythme de ma respiration et se libère de toutes entraves, de tous blocages. L'énergie vitale peut à nouveau circuler abondamment, tel un torrent de lumière. Cette énergie vitale me libère de tout ce qui pourrait être bloqué, tant au niveau osseux que musculaire. La lumière purifie tout le système nerveux central. Tout mon corps bénéficie de l'énergie vitale rayonnée par mon arbre de vie. Je ressens cette force d'amour qui imprègne tout mon corps. Tout mon organisme baigne dans un océan de lumière. Je me sens extrêmement bien. Je reste quelques instants simplement présent à ressentir mon champ d'énergie vitale. Cette méditation guidée touche à sa fin. Je peux reprendre contact progressivement avec le monde extérieur. Je garde les yeux fermés, mais je peux recommencer à bouger progressivement les mains, les bras, les jambes, les pieds. Et je reviens progressivement ici et maintenant à moi-même. Je peux m'étirer en profondeur, bailler, faire des grands étirements et revenir en position assise pour terminer le cours. Maintenant, trouvez-vous dans votre position assise, confortable. On va terminer avec nos trois inspirations et nos trois respirations nettoyantes pour bien se libérer de toute cette énergie et être prêt à construire notre soirée, notre journée. Alors, c'est parti, inspiration, on emplique bien les poumons, expiration par la bouche. Inspiration, puis bien monter le souffle. Expiration de toutes ces forces par la bouche. On vide tout l'air complètement. On laisse partout partir avec cette expiration. Inspiration. Expiration par la bouche. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Laissez-moi un commentaire. J'adore avoir de vos nouvelles. À la semaine prochaine. Bye, bye. Bye.